Tu ne peux pas t'en sortir. Maintenant, il y a une grosse différence entre celle-là, par exemple, une femme de ménage ou quelqu'un qui travaille à mi-temps, qui travaille peut-être 4 heures dans un travail et puis fait encore 4 heures dans un autre travail. Ça, c'est différent. Mais moi, je vous parle de quelqu'un qui a un travail de 9 heures par jour et qui trouve encore du temps pour aller faire un autre travail de 5 heures ou de 6 heures. Mon frère, tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'es pas un robot. Tu vois, tu n'es pas un robot. Et c'est pour ça, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, je vous le dis en toute vérité, ne sont plus dans les plans du Seigneur. Ils sont écartés, mais ils font semblant d'être encore dans la marche avec le Seigneur. Non, ils sont écartés. L'ennemi a complètement abugglé leurs yeux. Mais ce que je peux dire, c'est que, comprends que ce n'est pas le travail qui va te sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth, en fait, qui va te sauver. Donc, ce qu'il faut faire par la grâce de Dieu, c'est de dire, « Ok, Seigneur, voici, j'ai besoin de moyens, alors bénis-moi, s'il te plaît. » D'ailleurs, il y a un passage dans les livres de Somme qui dit que « Le Seigneur donne autant à ses enfants dans leur sommeil que toi qui t'élèves, qui travailles quasiment 15 heures par jour. Il donne autant à ses enfants qui travaillent 8 heures et qui dorment, qui ont une bonne récupération, qu'à toi qui t'efforces. » Tu vois un peu ? Donc, moi, le conseil que je peux donner par la grâce de Dieu aux enfants de Dieu, c'est qu'il faut travailler. Vous voyez, c'est bien, c'est une très, très bonne chose. Mais comprenons que nous devons premièrement accorder du temps au Seigneur. Nous devons accorder du temps au Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont demandé le divorce de manière involontaire avec le Seigneur. Quand je parle de divorce, parce que vous savez, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Et en tant qu'épouse, nous devons passer du temps avec le Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'épouse, nous devons lui accorder du temps. Mais quel est cet époux-là, en fait, voyez-vous, frères et sœurs, qui n'accorde que deux minutes à son époux ? Entre nous, pour vous qui êtes mariés, aimeriez-vous que votre femme ou votre mari ne vous accordent que quatre minutes par jour ? Je ne pense pas. À un moment donné, vous allez vous dire, écoute, il faut faire quelque chose. Là, ça ne va plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu n'accordent que deux minutes ou quatre minutes au Seigneur par jour. Le Dieu qui est venu mourir pour toi, tu t'accordes quatre minutes. Est-ce que pour toi, c'est normal ? En tout cas, pour ma part, ce n'est pas du tout normal. On a demandé le divorce de manière volontaire au Seigneur. Et ça, nous aurons des comptes à lui rendre. Donc, aie ton travail qui te prend huit, neuf, dix heures maximum par jour et puis s'arrête là. Maintenant, 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 si tu as vraiment besoin d'argent, demande au Seigneur parce qu'il dit qu'il en donne aussi à ses enfants qui dorment la nuit qu'à toi qui t'efforce à travailler quinze heures par jour. Vous voyez ? Donc, nous ne nous laissons pas voilés par l'ennemi. Nous ne nous laissons pas aveuglés par l'ennemi. Nous devons nous réveiller. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu servent maman de manière involontaire. Nous servons maman de manière involontaire en aimant l'argent, en nous accrochant, en fait, à l'argent matin, midi, soir. Et on est là à l'église. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alors qu'on sait qu'au fond de nous, on n'a même plus le temps de méditer. On n'a même plus le temps de prier. Il n'y a plus le temps à rien. C'est le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas bon du tout. Donc, ici, le Seigneur n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas travailler. Non. Il est juste en train de nous dire que le travail ne doit pas être notre priorité. Non, c'est Dieu qui doit être notre priorité. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire que l'apôtre, au travail de l'apôtre Paul aussi, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont voulu s'enrichir. Ben, à force de vouloir s'enrichir, ils sont tombés dans beaucoup de pièges d'ennemis. Ils sont complètement tombés. Et vous savez, quand on tombe dans un piège, il est difficile de se rélever. Et ces enfants de Dieu-là qui sont tombés dans ces pièges-là, même quand on leur parle, ils sont les premiers à respecter. Ils sont les premiers à contredire. Non, 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 non. Regarde toi-même, regarde toi-même. Quand tu travailles neuf heures par jour chaque jour, il n'y a que le week-end que tu peux te reposer. Et encore le week-end est fait pour rattraper ce que tu n'as pas fait en semaine. Alors, si tu accordes même, si tu accordes du temps encore à ce travail-là le week-end, quel temps vas-tu encore avoir pour prier ton Dieu? Quel temps vas-tu encore avoir pour recevoir les révélations du Seigneur? Et puis, tu dis aux autres, priez pour moi, s'il te plaît, priez pour moi, s'il te plaît. Et toi, quand est-ce que tu prieras pour les autres? Tu es en train de dire au pasteur, homme de Dieu, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi, j'ai trop de travail. Non, 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 non. Tu dois aussi prier pour les autres. À un moment donné, oui, il faut prier pour toi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais tu dois aussi prier pour les autres. Et en continuant, il y a maintenant le gros piège avec les hommes de Dieu, donc ceux qui servent le Seigneur, ils donnent aujourd'hui des coléquines sauvages au peuple du Seigneur. En fait, c'est quoi les coléquines sauvages? Les coléquines sauvages, ce sont des enseignements qui n'ont ni tête ni queue. Ce sont des enseignements où le prédicateur lui-même n'est même pas préparé, où le prédicateur lui-même n'a même pas médité sur les enseignements, où le prédicateur lui-même ne sait même pas de quoi il parle, où le prédicateur lui-même est complètement loin de la parole du Seigneur, mais ce sont des enseignements qui ont été copiés sur Internet, ils viennent les donner au peuple du Seigneur. Et ça, ce n'est pas bon. Chaque prédicateur doit toujours aller devant la face du Seigneur pour dire au Seigneur, Seigneur, inscris-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je donne au peuple du Seigneur. Et comme la Bible dit, on ne donne que ce que l'on a. Si toi, tu n'as rien, qu'est-ce que tu fais de nos autres? Tu n'as rien, ton ventre est vide, il n'y a pas de nourriture spirituelle. Qu'est-ce que tu fais de nos autres? Ce n'est pas bon. Et c'est pour cela aussi le Seigneur dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui prêchent la parole du Seigneur. Non, ce n'est pas bon. Parce que tu veux égarer le peuple du Seigneur. Parce que sache que tout ce que tu enseignes, tout ce que tu prêches, les autres et tes brebis vont aussi les prêcher aux autres. Donc si tu prêches mal, ils auront aussi prêché mal. Mais si tu prêches bien, ils auront aussi bien prêché. Vous voyez? Et c'est ça le gros piège. Donc mon frère, ma sœur, la fête de prédicants, ce n'est pas forcé. Ne force pas. Si ce n'est pas fait pour toi, laisse les autres faire. Ou si tu n'es pas prêt, t'es temps d'être prêt pour le faire. Ce n'est pas du tout forcé. Parce qu'on aura un double jugement, ce qui enseigne. Il y aura un double jugement, il y aura aussi en fait une double récompense. Les deux vont ensemble. Vous voyez? Donc pour résumer, pour dire quoi? Pour dire que mon frère, ma sœur, travaillons. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il faut travailler pour payer notre loyer. Pour payer en fait nos vêtements. Pour payer notre abonnement. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il ne faut pas que ce travail-ci en fait commence à nous prendre tout le temps. Au point où on n'a plus le temps à rien. Non, non, pas du tout. Maman représente l'argent. Maintenant, toi mon frère qui a peut-être un travail de 4 heures dans une entreprise et 4 heures dans l'autre, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais moi, maintenant, si tu enchaînes 4 travail comme ça, de 4 heures, 4 heures, je te fais 16 heures. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui, je te dis, je te dis. Moi, je ne suis pas là pour te caresser. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour te caresser. Je suis là pour te dire la vérité. 16 heures de temps par jour. Go. Comment tu veux t'en sortir? Ah, non, non. Comment veux-tu t'en sortir en un mois? Tu vas faire ce qu'on appelle le burn-out. On va t'emmener à l'hôpital. Jusqu'à ce que tu reviens dans ton moment en disant que Ah, ce gars-là qui prêche sur Internet, l'avait quand même raison. Non, non. Il ne faut pas te retrouver à l'hôpital et puis c'est là que tu vas te remettre en question. Non, c'est maintenant qu'il faut te remettre en question. Pris seulement le Seigneur pour qu'il te bénisse en fait où tu es, pour qu'en fait l'augment de tes revenus, tout simplement. Maintenant, c'est toi qui vois si tu veux vraiment sauver ton âme ou ne pas le sauver. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on avait à partager aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que son nom soit loué. On se dit à tout bientôt. Bye bye.